bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous faire voir surtout pour les débutants la technique de la fenêtre déchirée donc pour faire une carte alors moi j'ai ancré le fond de ma carte du coup elle sera comme ça et elle fait 14,6 sur 10,5 du coup j'ai refait le même ancrage des deux côtés voilà pour mettre dessus ma carte et c'est une technique vraiment toute simple à faire mais qui fait des jolies cartes alors sur mon deuxième papier que j'ai fait moi j'ai fait à l'encre mais vous pouvez aussi le faire sur des papiers comment sur des papiers déjà imprimés du coup voilà des fins de collection des fins de papier peu importe alors la fenêtre déchirée c'est tout simple on fait ça on déchire comme ça voilà je vais en couper un bout pour que ça fasse pas une trop trop grande un trop grand prix là je roule j'espère que tout le monde va bien alors nous on est lundi dimanche on a eu du frais enfin parce que là chez nous ça dure les chaleurs fou c'est insupportable je suis là voilà et je vais coller un petit peu là pour que ça se tienne et du coup j'ai laissé quand je roule je roule très fort et après je laisse se défaire peut-être prendre cette colle là comme ça je suis sûr que ça tienne bien donc je colle un petit peu là donc voilà il y en une quatrième qui arrive pro j'en peux plus ça m'épuise pour finir j'ai vraiment plus de force j'y arrive plus donc les encres j'ai pris la nouveau donc c'est chamarang green donc celle là il y a des reflets je suis désolé et les zinc c'est mer du sud j'aime beaucoup cette couleur et du coup là je vais remettre un je vais remettre un peu d'encre après vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi je trouve que ça fait plus joli je vais reprendre mon papier là ça sera plus simple j'aime beaucoup voilà faire ça c'est destressant c'est reposant et ça fait du bien c'est facile et ça change c'est vrai qu'il n'y a pas il n'a pas beaucoup qui font des cartes comme sa fenêtre donc voilà après je vais coller ça comme ça mais d'abord je vais utiliser mes stickers après vous pouvez prendre des tampons faire des tamponnages c'est comme vous voulez moi je veux mettre l'huile avec la balançoire et la balançoire je voudrais qu'elle arrive là donc je vais déjà coller là je regarde bien pour le placer correctement voilà ce que je vais là comme ça j'installe déjà voilà mes petites choses comme ça hop je vous fais voir j'aime beaucoup et du coup là je vais rajouter une petite branche comme ça par dessus elle est un peu grosse alors est ce que je vais pas récupérer celle là voilà je vais couper là voilà ça j'y mette là et du coup je vais coller ma petite carte le fond de ma carte en fait j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de passage sur mec sur ma chaîne surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et au moins vous avez toutes les vidéos que je fais du coup je vais mettre mes branches là je vais recoller pour être sûr qu'ils tiennent bien voilà ce qui donne ça pardon là je vais tamponir quelques petites fleurs c'est ce que j'avais reçu dans le kit tonic studio c'est les tampons là que j'avais reçu au mois de juin il me semble d'ailleurs j'ai fait une commande pendant les soldes et j'ai fait une commande pendant les soldes je vous ferai voir je mets mon papier parce que je veux pas mettre toute la tige je vous ferai voir ce que j'ai commandé et j'ai profité un peu des soldes de tonic studio alors je vais faire quelques fleurs comme ça parce qu'en dessous je vais mettre mon titre je vais changer ça je mets mon tampon dans l'autre sens et demain on fera un petit carnet un petit cas hop bon ben alors là j'ai tout bougé un petit carnet avec la cinch décidément je vais pas y arriver aujourd'hui je fais les choses de travers ça va pas le faire c'est pas grave voilà hop là j'ai marqué c'est les derniers tampons que j'avais commandé un vrai moment de bonheur donc je l'ai toute ancrée et l'écriture je l'ai fait avec la memento bahamas blue et je vais la mettre là bon j'ai mis des petits des petites mousses 3d dur de reprendre des vidéos 1 je vais essayer de vous en refaire régulièrement on va dire là pour le mois d'août le temps que je récupère un petit peu de tout de tout c'est super la famille mais alors c'est fatiguant je vais essayer de je vais cacher ça là je vais mettre un petit papillon parce que ça me plaît pas cette petite fleur voilà comme ça je vais essayer enfin là pour ce mois ci pour le mois d'août c'est un petit mon papillon faut que je le mette un peu plus bas je vais essayer de voilà jusqu'au 15 août je vais laisser pour cette semaine encore 3 vidéos par semaine mais à un moment je vais reprendre mes vidéos tous les jours comme voilà je vois pas si je suis droite voilà là on va remettre un petit papillon là haut autant utiliser ces stickers c'est vrai ouais je vais peut-être le mettre là celui là non c'est vrai que bon j'aime bien celle là et ben voilà je vais mettre une fleur qui brille voilà comment comme ça et ben pour les débutantes ça fait aussi voir comment on peut cacher des défauts quand on fait une erreur c'est pas la peine de tout balancer on comment il y a toujours moyen de rattraper un petit peu nos défauts et ben comme ça ça fait l'occasion quand un tamponnage ne marche pas ça fait l'occasion justement de rattraper ses défauts donc voilà pour ma petite carte toute simple j'espère que l'idée vous plaira voilà je trouve que c'est super jolie c'est c'est simple à faire là on aurait pu mettre un petit quelque chose qu'est ce que je pourrais mettre mettre un papillon allez hop voilà comme ça je le mets là au milieu et voilà donc voilà pour ma petite carte j'en ai fait une deuxième justement avec le le papier imprimé là comme ça du coup c'est toujours avec mes stickers là je n'ai pas ancré mes bords là j'ai mis un petit oiseau j'ai mis des amèdotes un mon sentiment là en bas et voilà pour cette carte et celle là elle s'ouvre comme ça donc voilà pour mes petites cartes pour la technique de la fenêtre pour faire une carte j'espère que ça vous a plu dites moi dans les commentaires et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à mercredi au revoir donc alors non non je